Le lien que les animaux entretiennent avec les humains peut devenir si fort qu'ils les considèrent même comme faisant partie de leur famille, étant capables de les reconnaître après des années de séparation, ce qui donne lieu à des moments très réconfortants. Préparez-vous donc à verser une larme avec ce top 10 des moments incroyables où des animaux ont retrouvé leur propriétaire après des années. 10. Pingouins migrateurs Quand une amitié est vraie, aucune barrière ne peut l'arrêter, ni la distance ni le temps. Et ces deux-là en sont la preuve. Après avoir repéré un manchot blessé qui s'est échoué sur une île juste à côté de Rio de Janeiro, le pêcheur Jao Pereira est allé voir le petit oiseau, le ramenant chez lui pour laver toute l'huile qui était collée à ses plumes et le nourrir jusqu'à ce qu'il reprenne des forces. Il lui a même donné le nom de Dindin et l'a gardé près de lui pendant environ 11 mois, jusqu'à ce que Dindin décide qu'il devait poursuivre son voyage. Mais alors qu'il pensait que Dindin était parti pour toujours, il est revenu lui rendre visite, courant vers lui et remuant la queue comme un chien, et c'est quelque chose qui est devenu une habitude pour tous les deux. Dindin migre sur 8000 kilomètres avec les autres et revient vers Jao comme s'il était son père, lui picorant le visage avec affection et ne laissant personne d'autre le toucher. 9. Comme une mère Comme une histoire sortie d'un livre pour enfants, ce pauvre chien nommé Rookie a dû subir l'angoisse de la séparation après que son maître a dû vendre la vache qu'il avait élevée. Ils étaient ensemble depuis la naissance de Rookie, passant le plus clair de leur temps dans les tables à se coucher et à se lécher le visage. Mais un jour, leur propriétaire a dû prendre une décision difficile, car il ne pouvait pas se permettre d'entretenir deux vaches à la fois, et il a donc dû se débarrasser de la mère adoptive de Rookie. Dès qu'il s'est aperçu de ce qu'il se passait, il a fondu en larmes. Cependant, ils n'ont pas été tristes longtemps, car le propriétaire a réalisé que c'était une chose cruelle de les séparer. Il a donc réussi à ramener la vache et à laisser les deux vivre heureux à nouveau. 8. Chimpanzés secourus Les chimpanzés sont les êtres les plus proches des humains dans le règne animal. Il est donc normal qu'ils aient des émotions similaires aux nôtres. Ce chimpanzé, appelé Limbani, a été sauvé par des humains alors qu'il n'était qu'un petit bébé, sa mère l'ayant rejeté parce qu'il était né avec une pneumonie. Il serait sûrement mort s'il n'y avait pas eu un couple qui l'a pris comme s'il était son propre enfant, du moins pendant les premiers mois de sa vie, jusqu'à ce qu'il aille mieux et qu'il puisse aller dans une organisation de protection des animaux. Cependant, après des mois sans voir ses parents d'accueil, le moment où Limbani a pu les revoir et les reconnaître avec une grande joie a été enregistré. Il s'est précipité dans leurs bras, se souvenant de tout ce qu'ils avaient fait de bien pour lui. 7. Des retrouvailles bouleversantes Un animal de compagnie fait partie de votre famille. Alors, après que cet homme ait réussi à retrouver son chien après qu'il lui ait été volé pendant deux ans, leurs retrouvailles ont été pour le moins heureuses. Auparavant, José avait fini par vivre dans sa voiture avec son chien K.O. après un divorce difficile, mais il s'est rendu compte que K.O. avait besoin d'une meilleure situation. Alors, il a demandé à un ami de s'occuper de K.O. pendant qu'il réglait ses affaires. Trois mois ont passé et José a réussi à se remettre sur pied. Mais l'ami qui a pris K.O. a refusé de le lui rendre. Attristé par cette situation et sans personne pour l'aider, José a essayé de continuer à vivre sa vie. Jusqu'au jour où K.O. a réussi à s'échapper et a été retrouvé par l'Association de sauvetage des animaux de l'État qui a retrouvé la trace de José grâce à la puce électronique de K.O., ce qui a finalement permis de réunir les deux. 6. Un condor qui fait des câlins Un condor n'est probablement pas la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque quelqu'un vous demande de penser à un animal amical. Mets cette vidéo pour échanger la façon dont vous les voyez. Elle montre l'amitié improbable d'Edgardo et de Condorito, un condor qui l'a sauvé lorsqu'Edgardo l'a trouvé blessé dans sa ferme en Argentine. Edgardo a aidé à soigner l'oiseau pour qu'il retrouve sa pleine santé et à le réintroduire dans la nature comme il se doit. Aujourd'hui, Condorito vit librement et s'envole dans le ciel avec une joie totale, mais il se souvient toujours de l'homme qui lui a sauvé la vie, revenant de temps en temps à la ferme quand Edgardo est dans les parages pour lui offrir un câlin et recevoir des caresses dans le cou. 5. Enfin réuni Le chat de cet homme a disparu alors qu'il prévoyait de déménager entre deux États jusqu'à ce qu'un appel miraculeux lui permette de retrouver son ami perdu depuis longtemps. Pendant 7 ans, Robert a cru qu'il avait perdu Chebon pour toujours et a probablement dû se faire à l'idée de ne plus jamais le revoir. Il a même passé une année entière à essayer de retrouver son ami à fourrure, mais en vain. Et comme Chebon a 12 ans, il a probablement été désorienté et n'a pas pu retrouver le chemin de la maison. Ce n'est que lorsqu'une gentille femme a trouvé un chat mal en point dans la rue et l'a emmené chez le vétérinaire qu'ils ont découvert qu'il avait une puce électronique et qu'ils ont pu contacter Robert, qui n'arrivait pas à croire qu'il pouvait revoir Chebon. Leurs premiers instants après les retrouvailles ont été enregistrés par le refuge pour animaux qui s'occupaient de Chebon et rien que la réaction de Robert revoyant son chat bien-aimé en valait la peine. 4. Un gros ours en peluche Les ours sont juste des animaux géants et pelucheux, non? Eh bien, techniquement. À part le fait qu'ils peuvent vous arracher la tête s'ils le souhaitent, mais la réaction de Sonia lorsqu'elle a enfin pu voir son gardien préféré après des années peut vous donner envie de prendre ce risque. Orpheline a un très jeune âge, elle a dû être prise en charge par un refuge pour animaux où Jonathan travaillait à l'époque. Ils se sont immédiatement entendus et ont formé un lien unique pendant de nombreuses années. Mais lorsqu'il a cessé de travailler pour le sanctuaire, il ne pouvait plus se voir jusqu'à ce que Jonathan décide de lui rendre visite. Sonia se souvient non seulement de sa voix, mais aussi des jeux auxquels il jouait lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes, tout en revivant leur amitié indéfectible. 3. Une très longue attente Mais que se passe-t-il lorsque l'animal est laissé à la maison et que c'est le propriétaire qui s'absente pour une très longue période? C'est généralement le cas pour les militaires qui doivent partir à la guerre et laisser leurs animaux de compagnie bien-aimés jusqu'à leur retour, les pauvres animaux ne sachant pas ce qui leur est arrivé. Dans ce cas, ce type a dû partir à l'étranger pendant plus de deux ans, laissant derrière lui non seulement sa famille, mais aussi sa chienne adorée Luna. Et après ce qui semblait être une éternité, ils ont pu être réunis à nouveau et rattraper tout le temps qu'ils avaient perdu. 2. Une profonde amitié Qui a dit que les poissons ne faisaient pas de bons partenaires? Ce plongeur japonais a développé une amitié assez unique avec l'un des étranges poissons de la région pendant plus de 25 ans. Le plongeur, nommé Hiroyuki, s'est occupé d'un sanctuaire au fond d'un lac où il a rencontré Yoriko, le poisson. Les deux ont établi une relation qui s'est rapidement transformée en une véritable amitié et les deux sont capables de poursuivre leurs interactions chaque fois que Hiroyuki descend vérifier le sanctuaire. Tout ce qu'il a à faire est de taper sur un morceau de métal qui se trouve au fond du lac et Yoriko viendra nager vers lui. Et il ne vient jamais les mains vides puisqu'il apporte des snacks que Yoriko adore et parvient même à lui glisser un ou deux baisers sur le front. 1. Un chaton géant On dit que, quelle que soit leur taille, les chats seront toujours des chats et Chiara ne fait pas exception à cette règle. Elle a été trouvée au Mexique alors qu'elle n'était qu'un petit chaton. Toute seule et n'ayant nulle part où aller, elle a été recueillie dans un refuge voisin où elle a été prise en charge par Adolfo, un homme qui l'a élevée comme si elle était la sienne. Mais en grandissant, Chiara a eu besoin de plus d'espace et a dû être transférée dans un autre sanctuaire, loin d'Adolfo. Attristé par cette décision, il savait tous que c'était pour le mieux. Ce n'est qu'un an après son départ qu'Adolfo a réussi à rendre visite à Chiara dans son nouvel environnement et, faisant fi de tous les avertissements qu'on lui donnait de ne pas entrer dans la cage avec elle, il est allé voir sa vieille amie qui l'a reçue à bras ouverts comme s'il était un membre de sa famille. Peu importe l'espèce, les animaux parviennent toujours à être fidèles aux humains, même les plus étranges et certains de ces animaux uniques peuvent même être gardés comme des animaux de compagnie. Cliquez sur l'image à l'écran pour regarder notre top 10 des animaux exotiques les plus mignons que vous pouvez réellement posséder et les voir par vous-même.